Bonjour, je suis Nicolas, télépilote chez Dronavia, leader européen des accessoires de sécurité pour drones professionnels. Aujourd'hui, je vous montre comment recharger très facilement votre parachute Chronos Nano si vous avez dû le déclencher. J'en profite pour vous préciser que ce tutoriel est également valable pour son grand frère, le Chronos Mini. Vous récupérez votre drone après le déclenchement de son parachute. Il est l'heure d'installer une nouvelle toile à l'aide de notre pod de rechargement. Munissez-vous de votre pod de réarmement qui contient la nouvelle toile et de l'outil de réarmement contenu dans votre kit. La première étape consiste à libérer l'ancienne toile et à récupérer le dispositif parachute encore présent sur votre drone. Pensez à renvoyer votre ancienne toile à Dronavia directement ou à votre revendeur agréé afin de faire l'acquisition d'un pod de rechargement à tarif préférentiel. Et petit conseil de télépilote, gardez toujours un pod d'avance pour garantir le bon déroulement de vos missions de vol. Commencez par enlever l'étiquette, le ruban et l'élastique. L'ensemble est fourni dans votre kit de rechargement. L'étape suivante consiste à réarmer le piston à l'aide de l'outil fourni. Nous pouvons maintenant voir le ressort compressé. Prenez votre pod de remplacement, ôtez les élastiques, enlevez le ruban et récupérez son contenu. L'étiquette constructeur, le ruban de rechange et votre nouvelle toile. Insérez votre nouvelle toile dans votre système parachute en vous assurant d'aligner la cordelette sur elle-même. Faites pression avec votre pouce sur la partie supérieure de votre toile. Tout en maintenant la pression, tirez sur la cordelette en maintenant son axe. Gardez la pression à l'aide de votre autre main et repositionnez votre pouce sur la partie supérieure. Glissez votre autre pouce dans l'espace qui s'est créé et tirez sur l'ensemble pour ôter le plastique. Après avoir descendu l'ensemble de la toile dans le tube, vous pouvez ôter le dernier élément du kit de remplacement. Gardez les suspens à l'intérieur et venez coiffer le tube avec la capsule. Maintenant, collez le nouveau ruban sur la capsule en veillant à ne pas dépasser son rebord plat. Ensuite, appliquez la nouvelle étiquette de validité. Positionnez un élastique fourni sur le corps du parachute. Insérez le parachute sur le support du drone et fixez la cordelette du parachute sur le drone. Positionnez et serrez la cordelette pour qu'elle ne touche pas les hélices. Vous pouvez vous aider de l'élastique. Vous êtes maintenant prêt à voler votre drone en sécurité. Sérez la pression sur le воздуx. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.